Déjà bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Lebeg, je suis photographe et dessinateur et là je vais vous présenter un projet sur la coutule au canac. C'est un projet que je suis en train de réaliser, que j'ai démarré l'année dernière et donc ça se passe en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, je suis membre d'FFJ, alors pour FFJ, juste en deux mots, ça fait bien 4-5 ans que j'en fais partie. Et donc pour le magazine par exemple Eclectic, je suis le directeur artistique, c'est moi qui ai fait la maquette depuis le début. Et donc voilà, c'est photographe et avec, comme on disait tout à l'heure, avec d'autres activités. Donc la coutume, je vais présenter en deux parties. Premièrement, qu'est-ce que c'est la coutume ? Je vais parler de la Nouvelle-Calédonie. Deuxièmement, je parlerai du projet, comment je l'ai construit et quels sont tous les éléments qui se tournent autour du projet. Donc qu'est-ce que c'est la coutume ? La coutume, en fait, si on prend la définition du dictionnaire, on pourrait plus l'associer à la tradition, aux us et coutumes. Mais en Calédonie, ça a beaucoup plus d'importance que ça parce que la coutume, ça représente la société, la société canaque, j'entends. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, en fait, il y a plusieurs populations. On va dire que c'est les personnes d'origine, entre guillemets, de la Nouvelle-Calédonie, celles qui étaient là avant que les Européens arrivent. Et les Asiatiques aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de vagues d'immigration. Je n'aborderai pas ce sujet ce soir. La coutume, c'est aussi l'individu et ses filiations, les relations aux ancêtres, les relations aux différentes générations. Ça, je vais en parler après. La coutume, c'est le geste, c'est la parole. C'est un geste, en fait, pour s'introduire chez l'autre, pour aussi faire des demandes. Je vais aussi l'aborder après. C'est l'échange, des règles de vie, des relations aux autres, le respect et l'humilité. En fait, lorsque j'ai fait ce reportage, j'ai passé à peu près trois mois et demi sur le terrain pour faire des interviews. Donc, je posais à toutes les personnes la même question. Qu'est-ce que c'est la coutume ? Je n'ai jamais eu une définition identique. En fait, la coutume, c'est un peu tout ça. C'est l'être, la coutume, c'est moi. La coutume, c'est comment je vis à la maison, c'est mes relations aux autres. Donc, c'est un mot, en fait, qui englobe énormément de choses. Donc, pour parler de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, géographiquement, ça situe au niveau du nord de l'Australie. Donc, la Nouvelle-Calédonie est composée de la Grande Terre et de plusieurs îles. Alors, les plus grandes sont les îles Loyauté, avec Ouvéa, Lifou, Marais et dans le prolongement de la Grande Terre, l'île d'Épin. En fait, elle est divisée administrativement en districts et provinces, mais on va dire qu'il y a plusieurs aires géographiques qui sont des aires coutumières, qui sont des aires liées à la langue. Il y a plus de 28, pas plus, il y a 28 langues aujourd'hui qui sont parlées en Nouvelle-Calédonie. Et des langues qui ne sont pas proches, c'est-à-dire que des personnes ne peuvent pas se comprendre d'une ère à l'autre. Et bien sûr, le français est parlé par tout le monde. Donc, le projet, il s'est réalisé principalement sur la côte est, ici, sur les îles Loyauté, sur l'île d'Épin. Nouméa se trouve ici. Alors, pourquoi sur cette terre-là ? Parce qu'il y a un grand axe, ici, où les coutumes sont toujours présentes, mais elles sont très actives et très vivantes sur ces régions-là. Donc, comment ça marche géographiquement ? Tout à l'heure, je parlais de la société. En fait, je prends l'exemple, ici, de l'île de Lifu, parce que c'est très simple. On va dire que chaque ère est divisée en districts, ou en grandes chefferies, et chaque district, lui, est recoupé, ensuite, en tribus. Sur l'île de Lifu, vous avez trois grands districts, avec, par exemple, dans le Weich, vous avez 17 tribus, Gaïcha, 4 tribus, ou Lossi, 16 tribus. Donc, ça dépend à chaque fois, il n'y a pas de règle. Sur Marais, par exemple, certaines grandes chefferies ne comportent qu'une seule tribu. Donc, c'est l'association, en fait, des deux. Si je schématise un peu, alors, pourquoi je prends le cercle dès le début ? Parce que, vous verrez, après, que ça fait partie, vraiment, de la structure sociale. Le cercle représente réellement l'organisation. Vous avez au centre la grande chefferie, ici, dans la grande chefferie de Weich, et la grande chefferie de Natalo, et toutes les tribus qui s'organisent. Donc là, je les ai laissées un peu géographiquement, autour de cette grande tribu. Et toutes ont un lien avec la grande chefferie. Chaque tribu est composée de clans. Les clans, en fait, c'est des groupes de familles, dans lesquels on retrouve des foyers familiaux, avec, bien sûr, le père, la mère, les enfants, etc. Et chaque clan, en fait, fait partie de la tribu et a ses responsabilités. Elle a sa position sociale, aussi. Par exemple, là, j'ai rajouté un clan à côté du clan du chef, qui est central dans la tribu, parce qu'il y a souvent le clan du chef. Donc, bien sûr, ce que je présente là, c'est théorique. Sur toutes les aires coutumières, il y a quand même des différences qui sont notées. Donc, ne le prenez pas comme définition fermée et closée. Et donc, bien sûr, vous avez en bas la position de l'individu, qui est positionnée dans le foyer. On voit ici que tout est centralisé. L'individu, lui, se réfère à son chef familial, son chef de foyer, qui est souvent le père, qui, lui, va se référer à son chef de clan, qui est souvent l'aîné de toute la famille, qui, lui, le chef de clan, en fait, va se représenter tout le clan auprès de la tribu par les conseils des clans, conseils des anciens, ce qu'on appelle, par des réunions, des fois, il y en a toutes les semaines, etc. Ils se réunissent pour discuter de l'organisation et du fonctionnement de la tribu. Alors, comment ça fonctionne au niveau des relations sociales ? Ici, vous avez deux clans qui vont s'unir. Les clans s'unissent par le mariage. C'est-à-dire, lorsque vous avez un homme qui veut rencontrer une femme, ou se marier avec une femme, elle va obligatoirement faire partie d'un autre clan. Il arrive qu'elle fasse partie de la même tribu, c'est assez rare, mais généralement, elle fait partie d'une autre tribu, voire d'une autre ère coutumière, voire, des fois, d'autres régions du Pacifique. Et donc, lorsqu'on a ce mariage, c'est la femme qui va toujours rejoindre l'homme. L'homme, en fait, est associé au territoire et au nom, par filiation. C'est-à-dire que toute la lignée, tous ses ancêtres sont basés au même endroit. Les femmes viennent toujours d'ailleurs et vont rejoindre les hommes pour créer la société. Et lorsque le mariage est fait, la femme n'appartient plus à son clan d'origine, elle appartient au nouveau clan. Mais les liens persistent. Et ces liens, en fait, ils vont être importants. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il va y avoir des enfants, lorsqu'il va y avoir des enfants, en fait, il va y avoir... Tout à l'heure, je vais revenir juste un peu. Le sang et la vie, en fait, est redevable... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu...